Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du let's play sur Call of Duty Advanced Warfare. On se retrouve donc sur la campagne solo. Donc je vous rappelle, on avait fait la première mission, c'est donc la mission intégration, donc c'était un peu la phase découverte du mode solo que j'avais décidé de faire. Et vu que le mode solo est assez court d'après ce que j'ai pu entendre, pourquoi pas vous faire un let's play de quelques épisodes, et vu que franchement le jeu est juste excellent, l'histoire et les cinématiques sont vraiment excellentes, et la qualité graphique sur PlayStation 4 est juste incroyable. Donc franchement ça en vaut le détour et je pense que ça vaut le coup de faire un let's play dessus. On va donc faire choix de mission et on va faire Adlas vu qu'on s'est arrêté à intégration. On va faire oui, vous êtes sur le point d'éclater, oui, et au second de classe. Après deux jours de combats acharnés, les Marius américains sont parvenus à repousser les forces nord-coréennes de Téus. Avec l'arrivée prochaine d'une autre division, nous avons bon espoir de voir enfin la paix et la stabilité revenir dans la région. On retrouve la cinématique que je vous avais laissé lors de l'épisode 1. Quand un homme survit et un autre meurt, à ce jour je n'ai toujours pas de réponse. Mais la mort nous rattrape tous, un jour ou l'autre. Quand on perd plus de 6000 hommes en à peine 4 heures, la mort de l'un d'eux n'est plus qu'un numéro parmi d'autres. Mais l'un de ces numéros était mon meilleur ami, et une partie de moi aurait préféré mourir à sa place. Les morts, ils ont réglé leur dette. C'est au vivant de payer la note. Il est temps de faire nos adieux au soldat William Robert Irons, que j'ai eu le privilège et l'honneur d'avoir sous mon commandement. L'importance d'une vie se mesure à l'impact qu'elle a sur celle des autres. Sous cet aspect, le soldat Irons était parmi... Il s'est pas loupé hein. Atlas. Il laisse une famille, des amis, des marines et une nation au devant. A moi de présenter mes hommages. Maintenez Karim pour présenter vos hommages. C'est trop bien fait en vrai. C'est trop bien fait en vrai. Suivez Kormek. Désolé Mitchell, Will était l'un des meilleurs. Écoute, on prend soin des nôtres. Si tu as besoin de... Excusez-moi soldat Mitchell. Jonathan Irons, le père de Will. Monsieur Irons, toutes mes condoléances. Je vous remercie sergent. Soldat Mitchell, vous étiez l'ami de Will. Vous avez tous les deux souffert pour votre pays. C'est une regrettable tragédie, monsieur. C'est plus que regrettable, sergent. Ça n'aurait pas dû arriver. Mitchell, je vous offre une seconde chance. Monsieur Irons, Mitchell a été réformé avec ses blessures... Oui, je suis au courant, sergent. Chez Atlas, nous avons des prothèses qui ont 20 ans d'avance sur l'équipement actuel de l'armée. Will m'a dit quels soldats vous étiez. Vous méritez de vous battre pour des forces aussi efficaces que vous. Pensez-y. Je refuse que Will soit mort enfin. Sergent. Bon, je crois que j'ai accepté le contrôle. Je me retrouve avec une prothèse de brosse sophistiquée. Elle fait péter. Par contre, là, j'ai un putain de faux jour parce qu'il fait nuit. On va juste vite fait baisser un tout petit peu le volet. Je pense que vous me verrez un peu moins bien. Mais je préfère parce que sinon, je ne vois strictement rien à la télé. Là, je le vois un peu mieux, donc c'est déjà mieux. Ok, ça va. Je crois que je les ai eu. Elle est juste puissante, cette arme. Je ne vous cache pas que, entre l'épisode 1 et 2 du Let's Play, j'ai un peu joué au multijoueur. Je suis un peu plus à l'aise avec le jeu en termes des armes, etc. Donc, franchement, je suis beaucoup plus à l'aise en termes de jouabilité. C'est qui qui me tire dessus, là ? C'est bon. Non, en fait, je ne savais pas que vous pouvez les tirer à travers la porte. Je vais prendre une arme à eux. C'est quoi ? C'est un viseur comme ça ? Ok. Je vais vite fait s'il n'y a pas d'ordi portable. Ok. Il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien là. Ici, non. C'est bon. D'accord. On est parti. Il ne faut pas qu'on fasse de bruit. Prépare la charge silencieuse. Il ne faut pas qu'on fasse de bruit. T'inquiète, je la prépare. Oh, excellent. C'est quoi ce truc ? Ah, merde, vous avez tué le président. Alors là, j'ai gagné. Il ne faut pas qu'on fasse de bruit. Prépare la charge silencieuse. Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait le président qui était là. Ah oui, je n'avais pas vu le président, en fait. On est l'équipe de sauvetage. Je crois qu'il n'est pas trop en état de répondre, mais bon. Bien entendu. En fait, on a le paquet. On passe à l'extraction. Attention, Atlas 01. Sortez par la route d'accès Nord. Bien reçu. Il faut qu'on le sorte de là. On détecte des drones sur le patio arrière. On les laisse passer. Par contre, je trouve que le solo ressemble à un calabouche normal. Il n'y a pas de exosquelettes. Il n'y a pas énormément de leur apparition. Bon, un petit peu quand même. Mais ce n'est pas si visible qu'en multijoueur. En multijoueur, c'est beaucoup plus visible que ça. Elle est où la piscine ? Ah ouais Ah ouais il doit y avoir des petits Il doit y avoir des sortes de douleurs quand il tire comme ça Prends ça dans ta gueule Ah je suis beaucoup plus allé Je me sens mieux Ah on a quand même l'espèce d'éclair Ah mais ça c'est pas mal Ça j'aime bien ce petit déplacement là En multijoueur les ennemis ils sont complètement perdus quand tu fais ce truc là Ça marche On va recharger tout ça On est plus rechargé Je pense qu'ils sont passés là non ? Ah ouais je me disais aussi Ah ouais ils sont un peu quand même Il y a un peu de monde On approche de la route d'accès nord Où en est l'extraction ? Le transport est en chemin Arrivée prévue dans une minute Pas devoir sur trancher en attendant qu'il arrive Pourquoi tu tires toi ? Appuyez sur droite pour utiliser un stimulant parce que vous êtes blessé Oh merde ! Vous avez été tué pas une grenade ? Pensez à regarder l'indicateur de danger de grenade Ah bah en même temps ils font que lancer des grenades Comment veux-tu toi ? On va devoir se retrancher en attendant qu'il arrive On va devoir sur trancher en attendant qu'il arrive Retenez les Mon bras déconne ou quoi ? Il a des sortes de problèmes et que ça protège je crois Oh merde Oh non c'était de la simulation Ouais excellent trop bien fait en vrai je m'en suis même pas aperçu du tout Je savais que c'était trop tôt Ce bras a plus de valeur pour moi que ce complexe entier Et mon protégé ? Il a des progrès à faire Continuez c'est un très bon soldat C'est tout de même triste de voir l'armée abandonner des hommes avec un tel potentiel Montez je vous fais visiter Ça marche On va être en phase visite Laisse moi rentrer Je suis privilégié Franchement c'était pas mal cette petite phase Je m'en suis pas aperçu du tout Du début de la mission jusqu'à la fin de la mission C'est un simulateur Bien foutu franchement Joker On emmène Mitchell au labo Prépare le simulateur pour une autre séance Je m'en occupe chef Ah c'est en plus c'est Ce que vous voyez ici est l'avenir de la guerre Atlas a la plus grande armée active de la planète Mais nous sommes parfaitement indépendants Contrairement au gouvernement Nous ne cachons rien de nos activités On ne vend pas de politique On vend du pouvoir Nous sommes une super puissance allouée Ah bah je vois ça Machine à chenilles et tout Putain Ah ouais quand même La puissance ne se résume pas à la destruction Atlas possède des infrastructures partout Corée, Sierra Leone, Nigeria Nous faisons en quelques années Ce que les gouvernements mettent des décennies à accomplir Fais-ce qu'il y a des petits drones Nous sommes souvent plus efficaces que nos employeurs Comme mon fils l'a appris à ses dépenses Je crois qu'ils s'entraînent pour les sauts Les capacités d'exosquelettes Ils s'entraînent à faire des doubles sauts je crois Mitchell Je sais que vous ne faites pas ça pour l'argent Vous me rappelez Will dans votre façon d'être Faites-moi réparer ce bras Ça marche Moi je ne suis pas là pour le pognon Moi je suis là pour la vengeance Voilà mission est plutôt peinard C'est là franchement Excellent on regarde le mec Comment il grimpe ça Franchement si je dois bien vous donner un conseil C'est de commencer par la campagne Quand vous finissez le mode campagne Vous connaissez déjà les touches Vous avez une certaine capacité de jouabilité L'exo d'assaut est capable de se propulser Et elle est dotée de grenades soniques L'exo de spécialiste que tu portes A un bouclier intégré En plus de son système d'overdrive Les techniciens t'attendent Va me faire réparer ça Et retrouve-moi ici Voilà donc comme je disais Si je dois bien conseiller Une chose à faire Avant de commencer de l'utiliser C'est bien de faire le solo Parce que le solo vous permet De connaître les différentes touches Et vous permet d'acquérir Cette nouvelle jouabilité De Call of Duty Qui n'est pas la même que Sur Black Ops ou sur Ghost Mettez votre bras sur la table Ouais mais c'est ce que je vais faire J'ai envie de mettre mon bras sur la table Un Tony Carey pour l'utiliser Allez Fais-moi ton opération Oh la vache Ok je vais lancer quelques diagnostics Essayez de bouger votre bras C'est bon Excellent J'ai un petit réglage à faire Une minute Bien Recommencer Excellent Je crois savoir C'est trop bien fait Une dernière fois S'il vous plaît Excellent Trop bien fait C'est bon Mais je vous conseille De vous en prenez un peu Pour vérifier le calibrage Merci Tegny C'est un plus Bien On va au stand de tir Ah Stand de tir Je me dis Je trouvais bizarre aussi A chaque campagne solo En début de campagne De Call of Duty Il y a toujours Une épreuve Qui s'appelle Le stand de tir Les pauvres Ils n'ont aucune chance J'aimerais bien me combattre aussi Sans armes comme ça En fait La classe En fait C'est une vraie C'est une ville Que le bordel Ah je crois Qu'on arrive au stand de tir Vu les uns Ça promet Ah c'est ça Excellent Entraînement à la visée Et merde Utilisez l'overdrive Merde j'ai plus de balles Attends Je recharge Utilisez l'overdrive Début de la manche Ah ouais Ça commence à vraiment évoluer Il vient d'avoir partout Utilisez l'overdrive Oh je suis paumé Entraînement terminé Entraînement terminé Bon Il est pas très bon Mais il est bon J'ai eu quelques alliés En même temps Ah ouais J'ai entendu parler de ça Des grenades variables Ça c'est pas mal ça En fait c'est une grenade Qui est polyvalente C'est à dire Vous pouvez la sélectionner Si vous voulez Soit vous la prenez En fragmentation Soit en grenade Pour voir les ennemis A travers les surfaces Soit en semtech Soit en grenade flash Soit en grenade paralisante C'est vraiment excellent Cette grenade Bref il faut avoir le temps De la Parce qu'il faut avoir le temps De sélectionner la grenade Que tu veux Tu peux perdre un peu de temps En combat quoi Bon Prends des grenades Et suis le parrain d'entraînement Les grenades variables Te permettent de changer De type de grenade En fonction de la situation Active la console Mais elles sont les grenades Elles sont où les grenades ? Ah ouais elles sont là Lance une grenade de marquage Tire à travers les murs Pour toucher ce film Passe aux IOM Et détruis les drones Ah ouais d'accord Je mets un peu de temps A Lance une grenade intelligente Et vise une cible Pour la guider Ah ouais Il y a deux formes de grenade En fait Ah ouais Il y a deux formes de grenade Il y a L2 et R2 Il y a plusieurs types de grenades Si tu veux vraiment te mettre à l'épreuve Vas-y où ? Tenez carré pour commencer L'entraînement aux grenades Activation de l'entraînement aux grenades Utilise une autre grenade de marquage Aucune munition Ah franchement c'est chaud à moitié Entraînement terminé Entraînement terminé Votre score est moyen Moyen ouais C'est vrai je me suis pas trop Je me suis pas J'étais pas excellent Moi là La démonstration de l'exo De troisième génération Commencera dans 5 minutes Dans l'atrium C'est chaud en fait De choisir les grenades Et en même temps De savoir quelle grenade sélectionner Etc C'est chiant Ça je peux faire Avec une grenade fixe Tu prends une grenade de fragmentation Moi t'es sûr C'est une grenade de fragmentation Ok je m'équipe Qu'est-ce que je vais prendre Tac 19 Non c'est mort Le 27 personnalisé Je vais prendre ça Et je vais prendre du AMR van C'est quoi ça Oh non je vais pas prendre ça Je vais prendre un fusil à pompe Alors moi je suis Oh ça va ouais Putain Qu'est-ce que c'est quitte Joker On monte On va mettre le simulateur En mode assaut Cette fois Bien reçu Tout est prêt Simulateur en mode assaut Ah ouais quand même Démarrage de la simulation Dans 3 2 1 Exécution Ah bah ok On recommence Et voilà Abattez les Utilise le bordel Ils sont où ? Ah on les a tous eu je crois C'est bon On continue Choisissez un point d'entrée Bon je prends celui-ci C'est le plus près Traverse le salon Oh Et l'élimination multiple Attends je regarde juste s'il n'y a pas de De renseignements à prendre A ce qu'il a Récupérer des renseignements Nickel Ça m'aurait étonné aussi Il n'y avait pas de renseignements dans cette mission On va aller au fusil à pompe On va tous leur régler leur compte Oh merde le président a pris aussi Ah j'aurais pas dû prendre le Il faut que je prenne plus celle-ci Parce que le fusil à pompe Il envoie Les balles partent un peu dans tous les sens Non il n'y a personne là C'est bon Monsieur le président On vient vous sauver Il me faut votre code d'identification Allez on y va Fait péter Attends je vais tester la MK14 Ok elle a l'air pas mal franchement C'est pas la bonne Je crois je suis un peu tard en fait pour les utiliser Allez je lance mon drone d'assaut Oh on a un petit drone d'assaut Bah c'est juste énorme ce truc C'est juste excellent Ah bah c'est juste excellent Ce petit drôle là Il fait juste car neige Bon elle est toujours coup par coup La MK14 Elle est pas automatique Dommage Ah cette fois-ci je crois que j'ai réussi la mission On se retrouve Mitchell, Paris C Bien su Alpha-01 Hélico en approche pour soutien aérien Arrivée prévue dans une minute Compris prophète On se retranche Utilise tes grenades intelligentes Utilise ton bouclier Oh il y a un peu de monde Ok j'y vais Objectif atteint Il me semble que nous avons un nouvel agent Il a fait des progrès Il est prêt pour une vraie mission Je suis prêt Bienvenue à Atlas Bon bah il paraît que je suis prêt Bienvenue chez Atlas Donc voilà il voit l'eau Donc on va pas faire mission suivante Parce que sinon on va entamer directement sur la mission numéro 3 Mais sur ce on va se laisser là Donc j'espère que cette mission 2 vous aura plu On va dire un peu une mission mise en jambes De ce que nous attend le campagne solo En gros c'était plus C'était pour nous montrer les différents équipements Qu'on pourrait utiliser sur ce club duty Et donc voilà c'est pour ça aussi Que je vous ai dit en milieu vidéo Que ça serait mieux pour un débutant De commencer par le campagne solo que par le multijoueur Car il connaitrait Toutes les façons de sélectionner Les équipements Comment faire les double sauts Comment faire les dash Donc les déplacements latéraux Donc tous ces trucs là A mon avis quand tu finis la campagne solo Normalement t'es apte à pouvoir jouer en multijoueur Peinard Donc voilà Donc sur ce rien d'autre à vous dire Que Qu'une bonne journée Sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu Et on se retrouve très vite Pour l'épisode numéro 3 Qui sera donc sur la mission numéro 3 Sur ce je vous souhaite à tous Une très bonne journée C'était MrKlove J'espère que cette vidéo vous aura plu Et on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Allez tcha bye bye